Musique J'avais vraiment envie de participer à la construction de la génération d'eux. On est là pour aider les personnes à se les doper. On n'est pas là pour les piéger, on n'est pas là pour les juger, on est là pour les accompagner. Notre rôle c'est d'observer l'enfant et d'adapter ce qu'on va lui proposer. On est beaucoup moins indispensables que dans une classe traditionnelle. Parce que les enfants sont autonomes par rapport au matériel. Et ils apprennent beaucoup plus par eux-mêmes qu'à travers nous. On travaille aussi pour que les enfants puissent acquérir de l'autonomie, de la confiance en eux, de l'estime d'eux-mêmes et de leur travail. Et ça je pense que c'est vraiment important. C'est des bases qu'on va leur offrir et qu'ils vont pouvoir garder tout au long de leur scolarité et dans leur vie. Les enfants ne sont pas assis à une chaise et ne sont pas en train d'écouter passivement un adulte. Donc nous on travaille individuellement avec les enfants, on fait des présentations. Et le matériel est à leur disposition dans la classe. Et une fois que ça a été présenté, ils peuvent le reprendre autant qu'ils le veulent et le travailler seul ou à plusieurs pour certaines activités. Vraiment on s'adapte aux besoins de l'enfant. Dans la totalité de la pédagogie, c'est-à-dire par rapport au matériel. C'est un matériel qui a vraiment été conçu à partir d'observations de l'enfant. Donc qui répond à son besoin de découvrir le monde, de se construire un esprit logique. Il y a un système d'auto-évaluation. C'est-à-dire que le matériel, pour la plupart des activités dans la classe, l'enfant va pouvoir s'auto-évaluer et estimer lui-même la qualité de son travail. Et il y a une auto-correction dans le matériel. C'est-à-dire qu'il se rend compte par lui-même s'il a réussi l'activité ou pas. Il y a un contrôle de l'erreur. Nous on va travailler individuellement avec chaque enfant. On va lui présenter une activité. Ensuite il va la reprendre, la travailler seul. Et nous on va observer si l'enfant a bien compris, si on a besoin à nouveau de revoir ça avec lui. Ou si on peut passer à autre chose et continuer nos présentations. La configuration de la classe est complètement différente. C'est-à-dire que c'est plein de petits espaces comme une petite ruche où les enfants vont travailler individuellement. Et la place de l'adulte est vraiment différente. C'est-à-dire qu'on n'est pas un enseignant qui va déverser et donner son savoir aux enfants. Mais on est un accompagnateur par rapport aux enfants. Par exemple, pour les opérations, les enfants ont du matériel très concret avec une unité. C'est une petite perle, ensuite une barrette de 10 petites perles, c'est une dizaine, un carré de 100, c'est une centaine, et un cube de 1000. Et avant de savoir compter jusqu'à 100 ou jusqu'à 1000, il suffit de savoir compter jusqu'à 10, et bien ils vont pouvoir faire des grosses opérations. Par exemple avec 2349 plus 5936. Et ils vont prendre en fait toutes ces quantités-là, ils vont les mettre ensemble, et là on va leur dire, tu viens de faire une addition. Et concrètement, ils ont vécu quelque chose, ils ont vécu comme une histoire qui leur appartient, où ils ont compris qu'une addition, c'est mettre des quantités ensemble. Donc c'est comme si le savoir venait après l'expérience. On voit des enfants qui peuvent vraiment avancer à leur rythme. Ça c'est super important, parce que du coup il n'y en a aucun qui est laissé de côté parce qu'il n'arrive pas à suivre ou parce qu'il est trop en avance et qu'on n'a pas matière à lui proposer des choses nouvelles. L'enfant va pouvoir s'auto-évaluer et estimer lui-même la qualité de son travail. Et il y a une auto-correction dans le matériel. C'est-à-dire qu'il se rend compte par lui-même s'il a réussi l'activité ou pas. On est dans la construction. Et tout est possible encore. Et je trouve ça magnifique. De se dire, on construit, on donne des bases aux enfants qui vont pouvoir garder toute leur vie. Moi j'aime ma vie d'adulte, vraiment. Je suis super heureuse d'être adulte. Et c'est ce que j'ai envie que mes élèves disent plus tard. Moi j'ai envie de voir des gens bien. J'ai envie de voir des gens qui sont heureux d'être ce qu'ils sont. Qui ont réussi à se trouver aussi. Je me suis retrouvée à travailler dans l'éducation nationale auprès des enfants en situation de handicap. Et là je me suis dit, waouh, c'est super. Il y a plein de choses à faire. Mais les outils ne me satisfaisaient pas en fait. Je ne voyais pas comment on pouvait aider concrètement les enfants à s'en sortir. Et qu'est-ce qu'on proposait de différent pour les enfants en difficulté. Et du coup je me suis dit, j'ai envie de continuer avec les enfants. Il y a plein de choses à faire. Mais différemment. Et c'est ce qui m'a vraiment motivée à me former. Et à me donner les moyens de devenir éducatrice Montessori. Faire son métier par passion. Si on est passionné par ce qu'on fait. Si on a envie vraiment d'aider les enfants. Et d'être au service des enfants. C'est bon alors. Peu importe la pédagogie qu'on utilise. Celle-ci, moi je la trouve super. C'est pour ça que je l'ai choisie. Mais ce qui compte avant tout, c'est l'humain. Je dis toujours qu'il y a 50% qui est dû à la pédagogie, au matériel. Et 50% qui vient de la personne. C'est-à-dire que si on croit en ce qu'on fait. Qu'on est passionné. Qu'on est vraiment à 100% au service des personnes qu'on a envie d'aider. Et d'accompagner. A ce moment-là, on transmet l'essentiel. Pour moi, je ne peux pas en parler comme d'une expérience professionnelle. C'est vraiment une expérience humaine. Même si ça me permet de gagner ma vie, j'y pense pas souvent. Sous-titrage Société Radio-Canada